Salut, c'est le Mirai Panda du futur, celui qui est en train de monter la vidéo. En fait, je viens de me rendre compte que l'introduction que j'ai fait en stream est pas si bien. Concrètement, là, ce que vous vous apprêtez à regarder, c'est un best-of de moi qui tente d'expliquer une speedrun de Sonic Adventure 2 en live. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai d'autres. Et sinon, passez sur les streams. Bon, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder un world record de Sonic Adventure 2. Et moi, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, j'ai tout un tas de notes pour ne pas dire de la merde et pour savoir quoi dire à quel moment. Du coup, on va présenter un petit peu le jeu. Donc, Sonic Adventure 2, deuxième opus de la série des Sonic Adventure. No shit, connard, vous dites vous derrière votre écran. Et vous auriez raison. Le jeu qui est divisé en deux grandes catégories, on va dire. A savoir le Hero Story et le Dark Story. Et donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est une speedrun du Hero Story. En fait, il y a quatre grandes catégories de speedrun dans le jeu. C'est le Hero Story, donc l'histoire où vous jouez Tails, Knuckles et Sonic. Le Dark Story, où vous jouez Shadow, Rouge the Bat et Eggman. Le Last Story, qui est genre la true ending, la vraie fin du jeu, une fois que vous avez fini les deux histoires principales. Et une catégorie où c'est tout en même temps, genre tout d'affilé. Et là, du coup, c'est le world record du Hero Story, world record actuel, qui date de fin 2022. Genre novembre 2022. Non, octobre 2022, pardon. C'est le premier sub 21, c'est-à-dire que c'est la première fois que quelqu'un fait moins de 21 minutes en speedrun. Sachant que la deuxième personne au leaderboard, encore aujourd'hui en 2024, elle est à genre 21 minutes et 40 secondes. La runneuse, on va quand même la présenter vite fait, mais en gros, elle s'appelle Katie Ford. Je vous ai dit qu'il y a quatre catégories principales de speedrun, etc. Bon bah, Katie Ford, elle est world record dans les quatre. Voilà. Bon du coup, on va lancer, parce que vas-y, je vais couper ma musique. Et je vais lancer la run. City Escape, donc on commence en phase de snowboard, pas très très intéressante. Dans cette phase-là, on essaie juste de pas bonk. C'est le premier niveau, vous jouez Sonic. Sonic, il y a deux grandes techniques de mouvement avec Sonic. Soit vous roulez, donc le spin dash, soit vous courez. Ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle des spin dash cancel. Donc en gros, elle lance un spin dash, et ensuite elle le cancel. Quand vous êtes en spin dash, vous perdez très rapidement votre momentum. Et du coup, en faisant des cancel de spin dash, vous transférez votre momentum de spin dash dans l'animation de course, et là, vous perdez un peu moins de momentum. Les tapis gris en dessous d'elle, là, au solde, c'est des boosters. Et en fait, les boosters capent votre vitesse à un certain niveau. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est le premier gros glitch de la run, et un des plus durs à expliquer. On va spin dash cancel après avoir pris le booster, pour avoir plus de vitesse que ce que vous êtes censé avoir à ce moment-là. Et du coup, ça va vous clipper en dehors. Genre, vous allez sortir un petit peu out of bounds. Et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le City Escape Skip. Le premier skip majeur de la run. Là, on a la séquence de course. Du coup, le seul truc qui est important à noter, en fait, elle cancel ses spin dash au moment où c'est plat, pour pas sauter. Sinon, elle a trop de momentum, et du coup, au moment où c'est plat et que ça recommence à descendre, elle prend pas la descente et juste elle saute. Et ça vous fait perdre la vitesse. Premier combat de boss. Dans cette run, les combats de boss sont aux F. Ah, normalement, c'est Bigfoot. Vous êtes censé attendre qu'il se pose pour lui taper au niveau de la visière, là. Et en fait, on va complètement pas faire ça. On va juste sauter sur la caisse et le taper, et l'enchaîner comme ça. Genre, c'est même pas un one cycle, c'est un zero cycle. C'est-à-dire que le boss a juste pas bougé, genre... Ensuite, on va passer au niveau avec Knuckles. Alors, du coup, si vous connaissez pas les niveaux avec Knuckles dans ce jeu... En gros, la mécanique, elle est simple. Il y a trois morceaux de la Master Emerald qui sont cachés dans le terrain. Et en fait, les endroits sont aléatoires. C'est-à-dire que dans un niveau moyen de Knuckles, il y a environ 100 endroits où trouver des morceaux de Master Emerald. Il y a environ 100 endroits possibles. En fait, vous avez ces trucs ici, là, à droite, tel, le truc qui vole, qui vous donnent un indice. Et en fait, ces indices-là, ils vous permettent de savoir à peu près où est-ce que la prochaine pièce de Master Emerald se trouve. Et donc, du coup, c'est beaucoup d'adaptations et de connaissances, ces niveaux-là. Vous n'avez jamais vraiment la même seed. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de possibilités différentes. Donc, c'est vraiment des niveaux très RNG et qui peuvent déterminer si vous faites un ventricorde ou pas. Parce que si vous avez une mauvaise RNG, concrètement, c'est mort. Là, c'est le premier niveau, donc ça va, il est relativement petit. Et du coup, il n'y a pas de RNG genre dévastatrice sur ce niveau-là. Mais sur les autres niveaux de Knuckles, après, ça peut devenir vraiment, vraiment très compliqué. Du coup, la troisième personnage qu'on va jouer, troisième personnage, c'est Tails, du coup. Et Tails, il commence avec un combat de boss. Un combat de boss qui est extrêmement osé. Parce que globalement, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur B. Et le boss va s'empaler sur vos munitions. Mais normalement, ça enchaîne directement avec Prison Lane, qui est le premier niveau de Tails. Si vous aimez les speedruns un peu mouvement, un peu classique et tout, c'est bizarre à dire. Mais au final, Tails, c'est le personnage le plus fondamentalement basé sur les mouvements du jeu. Contrairement aux autres personnages, il n'a pas de bonne façon de gagner de la vitesse. C'est-à-dire que la seule façon qu'il a de gagner de la vitesse, c'est de courir. En fait, il a du momentum. Il a beaucoup de momentum. Ça se joue un peu comme les anciens Mario 2D, vous voyez. Et du coup, une des méthodes pour garder son momentum avec Tails, en fait, quand vous tournez normalement avec Tails, vous perdez toute votre vitesse. Mais si vous sautez et que pendant le saut, vous tournez, là, vous la gardez. Et du coup, c'est pour ça que vous le voyez régulièrement sauter. En fait, là, vous allez voir, par exemple, vous voyez, il a fait un saut avec un... Il a fait un saut, il a tourné à 90 degrés pendant le saut. Parce que sinon, vous perdez tout votre momentum. Et c'est la seule façon de garder sa vitesse. Et genre, là, par exemple, vous allez voir, il va détruire les derniers ennemis qui tombent là. Il fait un petit recul... Il recule un petit peu, genre, pour avoir plus de vitesse quand il passe la grille. C'est de la micro-optimisation, mais ça marche bien. Du coup, là, on est à Metal Arbor. Ça va me permettre de vous expliquer une autre mécanique de Sonic, qui est le Spin Dash Jump. Il charge un Spin Dash et ensuite, il saute avec. Et ça lui permet de passer des rebords qui sont beaucoup trop grands, normalement. Au passage, on va récupérer le premier équipement du jeu, les Light Shoes, qui vous permettent de faire des Light Dash, où, en gros, quand il y a une ligne d'anneau devant vous, ça vous permet de dasher directement à travers, un peu comme il fait là. Ça, c'est tout à fait normal. En vérité, il y a deux techniques. Il y a le Spin Dash Jump et le Spin Dash Over. Mais, fondamentalement, c'est la même chose. Donc, OSEF. Et là, normalement, vous êtes censé monter tout autour de la fusée pour attraper la poignée. Mais, en vous mettant en bas, en fait, il y a un petit rebord. Et si vous vous mettez sur ce rebord, vous pouvez vous en servir comme rompe pour sauter directement sur la poignée. Du coup, là, normalement, il y a encore un boss, c'est Shadow. Et là, il lui dit, I found you, Faker. Et Shadow, il répond, je ne comprends pas, pourtant, je n'ai pas gagné 4 fois les awards de League of Legends. Genre, ça va aller très vite. Globalement, les boss passent pour des clowns dans cette speedrun. Ce n'est pas des grands boss, quoi. Alors, là, de mémoire, elle va restart au début du niveau. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Mais ce n'est pas très important, parce que de toute façon, on joue en in-game time. Et du coup, en gros, c'est le temps en jeu qui compte. Et pas le temps de cinématique, les temps de cinématique, de chargement, etc. sont retirés. Donc, ce n'est pas très important. On va faire un petit peu de parcours, donc ce n'est pas passionnant. Et là, on va utiliser un glitch. On va se suicider dans l'eau. Mais pendant l'animation, on est censé mourir. On va aller chercher le checkpoint. Et du coup, on va directement respawn au checkpoint. Alors, c'est une micro-optimisation qui nous permet de ne pas avoir l'animation. Vous prenez les bumpers à la con et tout. Ça prend un peu trop de temps. Mais là, il va arriver un moment assez important dans la run. Avec une mécanique que je vais devoir vous expliquer. Vous voyez, ici, normalement, il y a une loupe. Quand vous êtes sur une loupe, normalement, la gravité, c'est vers le bas. Normalement, que vous connaissiez Sonic ou pas, vous savez que la gravité, ça marche vers le bas. Quand vous êtes dans une loupe, la gravité de Sonic fait un 360 avec Sonic. C'est-à-dire que quand vous avez fait un quart de la boucle, votre gravité, elle est à 90%. C'est-à-dire que si vous tombez pendant ce quart de loupe, vous allez tomber vers l'avant. Genre, vous allez tomber sur le côté. Et du coup, en se mettant sur le bord de la loupe et en chargeant un spin dash pour sauter, on peut tomber sur cet arbre. Sauf que le jeu considère encore qu'on est à 90% par rapport à la gravité. Et du coup, on peut courir sur le mur et monter le long de l'arbre. Ce qui, normalement, est évidemment pas prévu. Et voilà, là, on va se servir du sapin, enfin, de l'arbre pour monter. Pumpkin Hill. Deuxième niveau avec Knuckles. Et on va choper une upgrade assez importante de Knuckles. Puis, c'est quoi le nom français ? Mais c'est genre les gants pelles ou un truc de con comme ça. Chauvin' Gloves, normalement. Les gants qui creusent. Alors, qui permet à Knuckles de creuser pour récupérer les fragments de Master Emerald qui seraient enterrés. Et on va s'en servir tout de suite. De toute façon, vous êtes obligés de vous en servir dans cet âge-là. Par exemple, ici, genre, cette deuxième émeraude, elle sera enterrée. Pour Knuckles, une des techniques de mouvement dont j'ai pas eu le temps de parler. C'est qu'en gros, quand vous volez, vous gagnez un petit peu de momentum. Et si, au moment où vous tombez, vous appuyez pour taper, vous allez instantanément passer à la vitesse de course maximum de Knuckles. C'est la seule petite technique de mouvement de Knuckles. Et sinon... Donc là, on est sur Mission Street. Le deuxième niveau de Tails. Qui est probablement le niveau le moins intéressant de toute la run. Deuxième niveau le moins intéressant de toute la run. Est-ce qu'il y a un autre niveau de Tails qui est encore pire ? On va juste choper le booster, ici. Qui vous permet, en gros, de planer avec Tails. Et en fait, quand vous utilisez le booster, vous gagnez un petit peu de hauteur. Et du coup, on va s'en servir notamment pour Pause Buffer. Là, par exemple, il vient de faire un Pause Buffer. En gros, ça vous permet de faire comme un double saut. Et de sauter légèrement plus haut que ce que vous auriez dû. Et là, il va le refaire une dernière fois. Enfin, Elle va le refaire, pardon. Une dernière fois. Je dis « heal » parce que c'est Tails, mais c'est « Elle » parce que c'est la runneuse. Globalement, encore une fois, avec Tails, c'est beaucoup d'optimisation de mouvements, de micro-optimisation de mouvements. Là, on va juste sauter sur le côté parce qu'en dessous, il y a un booster pour aller plus vite. Là, on va faire un skip qui est un peu aux F, mais en fait, ça nous permet juste de gagner un tout petit peu de temps. Et globalement, on va à Out of Bounds rapidement. Pas le niveau le plus passionnant. Et du coup, le prochain niveau, c'est un autre niveau de Knuckles. Encore. Il s'appelle Aquatic Mine. Pourquoi on laisse le cinématique d'introduction des niveaux de Knuckles avec Knuckles ? Là, à ce moment-là, vous voyez, on voit le fond du décor. Et on pourrait voir des morceaux de Master Emerald qui seraient cachés. Cachés du coup pas tant que ça, mais qui seraient là. Donc du coup, on sert de ces animations pour checker rapidement. Là, par exemple, on en voit une un peu gratuite qui vient se promener là. Et ici, on va clip. Pour aller directement. Hop ! Chercher la dernière Emerald. On va avoir le niveau le plus chill possible, à savoir la Route 101. Vraiment, j'ai pas grand-chose à expliquer. C'est-à-dire que, en gros, pour le moment, elle roule tout droit. Bon, c'est pas fascinant. Il y a juste un truc que je vais vous expliquer rapidement. C'est que là, vous voyez, elle se met à wiggle. Elle se met à faire des petites gauches-droites. En fait, la seule raison pour laquelle elle fait ça, c'est qu'il y a deux modes de conduite dans ce... Avec la voiture de Tails et dans les cartes de Sonic Adventure 2. Il y a le mode de conduite normal et il y a quand vous commencez à drifter. Et en fait, quand vous driftez, vous pouvez beaucoup plus tourner. La voiture est beaucoup plus maniable. Mais pour rester en permanence en drift, du coup, on fait ces petits wiggles. Ça drift fort, ça drift très très fort. Il y a une deuxième mécanique, en vrai, avec la voiture. Quand vous ramassez des anneaux, vous avez vu en bas à droite, elle a une icône boost. Et en fait, le boost, dans ce mode précisément, dans le mode kart, le boost ne te permet pas de gagner de la vitesse. C'est pas un champignon de Mario Kart. Ça te permet de repasser à la vitesse maximale. Sauf qu'en fait, elle est en permanence à la vitesse maximale. Et du coup, elle ne l'utilise quasiment jamais. Et elle va juste l'utiliser, genre, après avoir bonk à certains endroits, quand elle se cogne à certains endroits et tout, pour repasser directement en vitesse maximale. Et pour pas perdre de temps malgré le fait qu'elle ait bonk. Et sinon, dans le lore, là, globalement, vous rattrapez le président des Etats-Unis d'Amérique pour lui dire que le Dr. Eggman veut détruire le monde avec une base lunaire. Le lore est pas fou. Et du coup, là, bam ! Le meilleur niveau de Tails, selon moi, en speedrun, à savoir la Hidden Base. Vous voyez, en gros, vous avez ces plateformes en face d'elle, avec les dynamites collées en dessous. Et en fait, elle va tirer dans les dynamites, et ça va faire tomber la plateforme. Jusque là, c'est bon pour vous. Sauf qu'à partir d'ici, elle va plus faire tomber les plateformes en faisant exploser les dynamites. Elle va monter directement dessus. Pose buffer avec le hover et monter là-dessus. Et pour partir, out of bounds. Et on va planer, après, jusque là-bas. Hop ! Premier skip du niveau. Sauf qu'un skip, c'est marrant, mais deux, c'est mieux. Du coup, on va refaire un petit skip ici. Sauf que, bon, deux skips, c'est sympa, mais trois, c'est quand même... Nous, on aime bien skipper, donc pourquoi s'arrêter là ? Là. Ici. Hop, on va voler jusque là. Au lieu de casser la porte, on va passer au-dessus des portes. Ici. En fait, normalement, vous êtes censé avancer tout droit, mais vous pouvez monter avec un hover boost jusque là. Et à partir de là, vous pouvez, du coup, passer out of bounds ici. Donc, plutôt jamais 304, I guess. Et voilà, c'était un peu le dernier truc un peu fancy de ce niveau. Et après, on arrive à la fin. Et on arrive surtout à Pyramid Cave. Mon niveau préféré tout court. Hop, 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 hop. Le niveau de fou. Pyramid Cave qui est probablement le niveau de Sonic que j'ai le plus grind dans ma vie. Donc, en gros, au début, on va juste rouler, parce que rouler dans les descentes, ce sera toujours plus rapide que courir. Là, on va servir du sablier. En gros, les sabliers, ça, on va ouvrir les portes temporairement, mais là, on va s'en servir directement pour sauter. Voilà. On va servir de tous les rebords pour passer de l'un à l'autre. Et là, on va récupérer l'item le plus important du jeu, le Bounce Bracelet, qui vous permet de bounce, où en gros, quand vous sautez et que vous appuyez sur la touche d'attaque, ça vous permet de rebondir. Il y a une technique qui s'appelle le Super Bounce que vous venez de voir. Vous chargez un spin dash, vous rentrez dans un mur, et au moment où vous allez toucher le mur, vous sautez et vous rebondissez instantanément. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre momentum horizontal du spin dash va se transformer en momentum vertical. Et du coup, vous allez Super Bounce. Là, on va clip dans la porte avec un jump, avec un spin dash jump, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on fait un premier Super Bounce. Hop. Et là, on va réamuser de la mécanique dont je vous parlais tout à l'heure, où en gros, en se mettant sur quelque chose de penché. Votre centre de gravité, il est décalé. Et là, par exemple, elle va se remettre à un truc où elle est penchée à 90 degrés, et du coup, elle va tomber vers l'avant. Simplement. Hop, là, on va re-Super Bounce. Et là, on va refaire, hop. Qu'est-ce que c'est un meltdown. Ok, dash chamber. Niveau de Knuckles, toujours la même chose. Sauf que cette fois aussi, au lieu de chercher des morceaux de Master Emerald, on cherche des clés. Fondamentalement, c'est la même chose. On va choper les Hammer Gloves, qui servent à casser ces caisses en métal. Donc, sinon, vous ne pouvez tout simplement pas progresser dans le niveau. Là, avec l'indice, c'est ça qu'il s'agit de ce monstre-là, qui possède la clé. Et là, en fait, elle fait une petite erreur, parce que c'est une salle dans laquelle elle est déjà passée, où se trouve la troisième clé. Et en fait, en bougeant sa caméra vers la gauche en passant, elle aurait pu s'en rendre compte que la clé était là. Mais elle a fait une petite erreur, ça arrive, encore une fois. King Boom Boo ! Grand boss du jeu vidéo qui arrive maintenant. Et en gros, la mécanique de King Boom Boo, c'est que vous devez passer derrière lui pour taper le petit fantôme qui a un sablier sur sa tête. Et une fois que le sablier sur sa tête tombe, il se retourne, ça ouvre la lumière, et King Boom Boo est frappable. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va courir vers lui pour forcer un pattern où il vous mord, et ensuite, s'éloigner très rapidement pour forcer le pattern où il lance une boule de feu, et s'en servir pour vous booster, pour aller plus rapidement vers votre cible, donc dans son dos. Une fois qu'on est là, on est dans la phase où on peut le frapper. Et là, elle va faire quelque chose qui est extrêmement dur en casual, c'est le one cycle. C'est-à-dire que normalement, une fois que vous l'avez tapé une première fois, King Boom Boo va très vite, il commence à courir très très vite, et ça devient archi dur de le rattraper, et de le taper ne serait-ce qu'une deuxième fois en casual. Mais en speedrun, quand vous avez l'angle parfait pour courir, etc., pour eux, c'est archi facile, et vous pouvez le one cycle. En vrai, ça a l'air facile, mais ça l'est pas. Et alors là, le egg golem, on enchaîne d'un boss à un autre. Le egg golem, c'est un peu le même genre de mécanique. Vous êtes sur ses plateformes en forme de cercle, et il est au milieu, et vous devez normalement passer dans son dos pour sauter sur des plateformes qui sont dans son dos pour taper le truc qui est au sommet de son crâne. Sauf que, ce qu'elle va faire, c'est super bounce directement depuis les petites plateformes, ce qui est extrêmement dur, parce que les rebords sont très petits. D'ailleurs, vous voyez, elle rate ici. Et donc du coup, elle va directement super bounce. Et d'ailleurs, elle a même pas attendu la fin de la présentation du boss pour commencer à le frapper. Là, on va attendre un peu, parce qu'il a son shield électrique qui nous empêche de le frapper directement. Mais voilà, globalement, le boss est une énorme blague. Elle l'a vraiment tabassé en 5 secondes. Et là, on passe au niveau dans l'espace. Donc on est sur la fin de la run, globalement, avec Eternal Engine. Donc c'est le niveau un peu plus chill, ceux où j'aurais un peu moins de choses à expliquer. C'est un niveau assez simple. Et en fait, dans cette salle-là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez les caisses au fond. On va s'en servir pour clipper. Et c'est ce qu'on appelle le Eternal Engine Skip. Et à partir de là, on va juste planer pendant à peu près 50-55 secondes. On va juste planer jusqu'à la fin du niveau. Les Out of Guards et les Glips, la meilleure partie du speedrun reste connectée. Parce que là, à partir de maintenant, il n'y a quasiment que ça. De toute façon, il reste 3 niveaux et 2 boss. Donc à partir de là, enfin 3 boss. Donc là, on a Meteor Heard, qui est le dernier niveau de Knuckles. On fait un premier reset, parce que le premier fragment de Master Emerald n'était pas très intéressant. Genre, il était un peu trop loin. Et du coup, on a reset pour avoir un meilleur spawn. Là, pour le coup, ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Normalement, vous avez globalement les clés de compréhension pour comprendre ce qui se passe. C'est un niveau qui peut être très chiant si vous l'avez déjà fait en cas de wall. Parce que la map est extrêmement grande. C'est facile de s'y perdre. Et en plus, elle est très verticale, ce qui peut rendre le fait de tomber extrêmement frustrant. Mais voilà, là, on a une bonne RNG. Une vraiment très bonne RNG. Et du coup, on va avoir le premier combat de boss contre Rouge. Et honnêtement, elle va se faire driller. Mais je ne dis pas ça en mode expression ou quoi que ce soit. Je veux dire qu'elle va littéralement se faire driller. Vous allez voir. On va juste la taper une fois et récupérer un anneau au cas où elle finit par nous taper pour ne pas mourir et se faire one-shot. Mais sinon, globalement, on la drille. Voilà. Ce qui nous amène à Crazy Gadget. Crazy Gadget, qui pendant longtemps était considéré comme le run killer de cette run. À cause du Crazy Gadget Skip dont on va parler. De toute façon, vous allez le voir. Parce que Crazy Gadget, c'est l'avant-dernier niveau de Sonic. Et c'est probablement le niveau de Sonic que les gens détestent le plus. Déjà, là, elle va mourir ce qui est une erreur qui va lui coûter genre une dizaine de secondes. Mais bon, encore une fois, à peine, c'est la grosse erreur de cette run. Crazy Gadget, vous voyez, il y a ces trucs-là où vous activez une manette et en fait, ça change la gravité du niveau. Sauf que, comme on est en speedrun, on ne va pas tous les utiliser. On va utiliser le premier puis on va skip les trois d'après. C'est-à-dire qu'on va garder la gravité inversée et on va juste zoom dans le niveau avec ça au lieu de l'inverser, la réinverser, la réinverser. Et à partir de là, on va la passer à gauche, la gravité à gauche. Et ici, on va faire le Crazy Gadget Skip. Vous faites un spin dash over et vous passez out of bounds. Et normalement, si tout est bien aligné, si vous avez bien fait les choses, vous tombez directement sur la ligne d'arrivée. Et c'est vraiment considéré comme un glitch vraiment très très dur et pendant longtemps. C'est considéré comme le potentiellement glitch le plus dur de cette run. Sauf que non ! Parce que, héhé, le prochain niveau, on va en parler. Mais avant, petit combat contre Eggman, deuxième Eggman. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que là, en gros, vous voyez, elle utilise le truc au milieu. En gros, elle va tirer dans le truc au milieu là pour exploser. Et en fait, le fait d'exploser et de se prendre l'explosion, ça va lui donner des iFrames, genre des frames pendant lesquels elle ne peut plus se faire toucher pour éviter le laser de Eggman. C'est la seule petite optimisation de ce fight. Sinon, globalement, il faut bourriner. Et on arrive à Final Rush, le dernier niveau du Hero Story qui est déjà un niveau extrêmement satisfaisant à regarder. Parce que, genre, regardez comment elle zoome avec toutes ses rails et tout. Piu, piu, piu ! Désolé, t'as pas du grand commentaire mais pap, pap, pap ! Là, on va juste faire un petit saut où, en gros, normalement, vous êtes censé tourner autour de la structure, etc., avec sur les rails mais vous pouvez directement sauter sur les rails en bas. Et ici, on va faire le glitch le plus dur de cette run qui s'appelle le OBT, le Opium Boyfriend Toaster. Donc là, pendant environ 30 secondes, elle va freefall dans le vide et tomber directement sur l'anneau. Et en fait, vous vous dites peut-être que là, comme ça, ça a pas l'air si dur mais en gros, je vous montrerai après la run donc d'ici 30 secondes. Mais en gros, l'OBT, du coup, c'est un glitch qui a été découvert par elle et deux autres personnes qui fait gagner genre 6 ou 7 secondes. Et même si on dirait pas là comme ça, c'est archi dur. Mais genre vraiment archi dur. Juste après, je vous montrerai pourquoi c'est dur. Donc là, il nous reste juste le boss final contre Shadow. Je pense que vous commencez à connaître les boss pas ouf dans ce jeu. Donc encore une fois, Shadow va se faire détruire. Donc là, bon, Shadow, globalement, la stratégie, c'est vraiment... Genre là, ses inputs, c'est... Bravo. Boss final réussi. Bravo à tous. Si vous arrivez à choper le rythme, vous pouvez vous aussi battre Shadow. Je sais pas si c'est un achievement en soi, mais bravo à vous. Ça, c'est une run légendaire. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ce glitch, il est aussi dur ? Est-ce que vous voyez ça ? En bas à droite, c'est ce que vous, vous voyez dans le jeu. Alors là, pour le coup, c'est safe state, etc., donc c'est de la théorie. Donc du coup, c'est entre guillemets cité, c'est de la practice. Et en haut à gauche, la partie en haut à gauche que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle les Death Plains. Donc en gros, les Death Plains, qu'est-ce que c'est ? Les Death Plains, c'est les entités invisibles qui vous tuent quand vous les touchez. Quand vous tombez dans le vide dans Sonic Adventure 2, vous mourrez pas instantanément. Vous mourrez quand vous touchez un Death Plain. Et donc du coup, ce glitch, il est particulièrement dur parce que si on regarde, vous voyez que, genre en haut à gauche, vous voyez là, vous devez d'abord contourner le Death Plain qu'il y a en dessous de vous parce que directement en dessous de vous, il y a un Death Plain. C'est pour ça qu'on passe vers la droite. Ensuite, passez entre ces deux Death Plains là, puis passez à quelques pixels de celui qui est encore en dessous de vous, puis vous retournez. Et une fois que vous êtes retourné, vous devez passer juste entre ces deux là pour vous aligner comme ça. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez tomber tout droit et espérer genre que ça marche. Ah non, il y a un dernier tour. Sauf que, déjà que quand vous les voyez, c'est dur, mais alors, quand vous ne les voyez pas, c'est vraiment vraiment un enfer. Donc voilà. Et c'est comme ça que le World Record tient depuis genre un an et quatre mois, un truc comme ça. Et honnêtement, il n'est pas du tout en passe d'être battu. Peut-être qu'il le sera dans les années à venir, mais pour le moment, c'est vraiment vraiment pas d'actualité d'en parler. Ou en tout cas, il n'y a aucun joueur et aucune joueuse actuellement qui a l'air d'être bien parti pour le battre. Donc voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501